Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de sofa medfuna C'est une recette de cheveux d'ange qu'on va faire cuire à la vapeur, c'est un plat sucré salé et dans lequel on va venir cacher notre poulet Pour les ingrédients on aura besoin pour la sauce d'un poulet en morceaux 2-3 cuillères à soupe de persil coriandre haché 1 cuillère à café de sel, poivre, gingembre, curcuma une demi cuillère à café de cannelle, une pincée de pistil de safran et ici j'ai rajouté un petit cube de safran, c'est pas obligatoire, je vous ai montré le paquet si ça vous intéresse 2-3 gousses d'ail râpé, une petite cuillère à café de semine, du beurre rance, facultatif si vous n'en avez pas vous mettez une petite cuillère à café de beurre 3-4 oignons hachés, de l'eau, de l'huile et de l'huile d'olive ça c'est pour la sauce, pour les cheveux d'ange, un paquet de 500 g de cheveux d'ange à peu près 60 g de beurre, du sel, de la cannelle ici c'est facultatif, j'ai mis des raisins secs que j'ai laissé tremper dans l'eau du sucre glace, on aura besoin aussi d'une cuillère à soupe de miel pour la sauce et pour la déco des amandes, des abricots secs, des pruneaux, ce que vous avez c'est parti pour la sauce, je commence dans ma marmite à faire chauffer un peu d'huile et d'huile d'olive, j'ajoute mes oignons, mes épices je mélange un petit peu, je vais venir ajouter mon poulet je vais bien mélanger pour que le poulet s'imprègne bien des épices je vais laisser revenir 2 minutes à feu vif pour que l'oignon commence à suer ensuite je vais venir ajouter les gousses d'ail râpé je vais couvrir et je vais laisser revenir 5-10 minutes après à peu près 5 bonnes minutes, je viens ajouter le beurre rancs de semaine j'ajoute le persil et la coriandre haché et je vais venir mettre un grand verre d'eau, il y a à peu près 250 ml d'eau après ça dépend de votre poulet, si vous avez un poulet fermier, un poulet blanc, un gros ou un petit poulet là j'ai mis un grand verre d'eau, il faut que ce soit à peu près à hauteur du poulet à l'eau là je couvre et je vais laisser cuire à feu doux jusqu'à ce que ma viande soit bien cuite et qu'il n'y ait presque plus d'eau dans la marmite on n'oublie pas de bien retourner le poulet de temps en temps parce qu'il y a une belle coloration des deux côtés donc toutes les 15 minutes à peu près je viens retourner mon poulet, je mélange en même temps une fois que ma viande est bien cuite, je vais venir la retirer, je vais la mettre de côté dans un saladier je laisse ma sauce continuer de cuire, j'attends que ça refroidisse un petit peu avant de démietter mon poulet et je vais venir mettre dans la sauce une grosse cuillère à soupe de miel si vous n'avez pas de miel, vous mettez du sucre en poudre, c'est pareil, une bonne cuillère à soupe et là je vais laisser cuire à feu doux sans couvercle jusqu'à ce que ça fasse une belle compotée d'oignons je retourne à mon poulet qui est un petit peu refroidi et je vais venir le désosser je retire la peau, les veines, les os et je garde juste le poulet une fois que c'est fait, vous voyez il n'y a plus rien, j'ai tout enlevé je vais pouvoir transvaser le poulet dans ma sauce qui a eu le temps de bien réduire vous voyez, il n'y a presque plus d'eau, il y a juste le gras qui reste et la compotée d'oignons je remets mon poulet dedans, je mélange bien et je vais laisser encore 5 minutes à feu doux pour que le poulet se réimprègne bien de cette confiture d'oignons après 5 bonnes minutes, la sauce au poulet est prête on va venir le mettre de côté et on va passer aux cheveux d'ange pour la cuisson des cheveux d'ange, je vais utiliser le couscoussier je vais venir verser mes cheveux d'ange dans un plat et je vais les imbiber avec une bonne, même 2 cuillères à soupe d'huile et là, comme pour du couscouss, je vais venir les mélanger entre mes doigts pour bien imprégner chaque cheveux d'ange avec l'huile pour éviter qu'à la cuisson, ils se collent entre eux entre temps, j'ai mis l'eau à chauffer dans mon couscoussier une fois que c'est bien imprégné, je viens les mettre dedans et je commence ma première cuisson, il va y avoir 3 cuissons donc la première cuisson, dès que la vapeur commence à s'échapper on compte 15-20 minutes une fois que la première cuisson est terminée je vais venir retirer mon plat, je le verse dans mon saladier vous voyez là, ce n'est pas du tout cuit pour l'instant et là, c'est encore très chaud, donc je vais utiliser une fourchette en bois pour séparer les cheveux d'ange je viens mettre une bonne cuillère à soupe de sel parce que je n'ai pas encore salé et on mélange, je vais attendre 5 bonnes minutes que ça refroidisse un petit peu ensuite je vais continuer le mélange avec mes mains quand tout est bien mélangé, que j'ai bien séparé chaque vermicelle, chaque cheveux d'ange je les remets dans le couscoussier pour la deuxième cuisson pareil, dès que la vapeur commence à sortir, je compte 15-20 minutes ma deuxième cuisson est terminée je l'ai remise dans mon plat, je sépare parce que c'est très chaud avec la fourchette en bois à cette étape, je vais venir ajouter mes raisins secs que j'ai égouttés les raisins secs, ce n'est pas obligatoire si vous ne voulez pas en mettre, vous ne les mettez pas mais si vous en avez, je vais les ajouter pour la troisième cuisson je sépare bien les cheveux d'ange, j'ajoute les raisins secs pareil, je mélange encore et je remplis mon couscoussier pour la troisième et dernière cuisson la troisième et dernière cuisson est terminée la sofa est cuite là, je vais venir ajouter mon beurre pour la quantité de beurre, c'est vous qui décidez moi, j'ai mis pas mal de beurre, on ne va pas mentir il y a à peu près 60 g on mélange bien là, vu que c'est très chaud, je vais laisser de côté j'attends que ça absorbe bien le beurre et ensuite, je referai un mélange avec ma main je vais aussi venir mettre du sucre glace je vais mettre deux bonnes cuillères à soupe de sucre glace et je mélange et là, on va pouvoir passer au montage de notre fameux de fauna pour le montage, moi, je ne vais pas faire de chichi je vais faire la décoration traditionnelle, tout simple donc on a notre poulet qui est réchauffé pour la déco, je vais utiliser un peu d'abricot sec des amandes grillées, sucre glace, cannelle je vais prendre les cheveux d'ange je vais venir mettre deux tiers de côté et je laisse un tiers dans le fond du plat et là, je commence donc on va venir mettre notre poulet en fait, le but, c'est qu'on ne voit pas le poulet donc on cache le poulet dans le cefa, en lanterre voilà pourquoi ça s'appelle cefa medfona donc je commence moi, je vais faire ça en deux couches donc je mets mon poulet je viens couvrir avec un peu de vermicelle on essaye de bien cacher le poulet là, j'ai fait en deux couches donc je remets le poulet qui me reste et là, je vais venir terminer avec une couche de cheveux d'ange j'ai quand même nettoyé mon plan de travail une fois que c'est terminé, le reste c'est juste la décoration je vais venir mettre un peu de sucre glace sur le dessus je décore avec un petit peu de cannelle des abricots secs et des amandes que j'ai fait frire voilà, tout simple après il y en a qui mettent des pruneaux il y en a qui mettent, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez la déco ça ne changera rien au goût, ce sera toujours aussi bon même si vous ne mettez rien dessus voilà, la recette est terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo